Musique Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire de l'été puisque vendredi nous serons officiellement en été et qui dit nouvelle saison dit nouvelle pile à lire. J'aime bien vous présenter les livres que je compte lire dans la saison qui va arriver. Mais tout d'abord j'avais envie de vous parler de la saison qui là est en train de se terminer, le printemps. J'avais mis 8 livres dans ma pile à lire du printemps, j'en ai lu 7 et le 8ème me tenter. J'avais envie de le lire mais j'ai eu beaucoup de mal avec l'édition que je possédais donc je vous en reparlerai très bientôt parce que à mon avis c'est un livre que je vais vous faire gagner. Mais revenons à l'été, pour cette pile à lire j'ai également choisi 8 livres comme au printemps et je vous les présente tout de suite. Pour commencer j'ai choisi Silver Battle et le Dragon d'eau par Katie Albrook publié chez Lumen qui est un livre qui est sorti ce mois-ci et qui me faisait vraiment de l'oeil et que j'ai trouvé vraiment adapté à l'été, notamment avec cette couverture et cette grande vague, ce ciel tout jaune, tout chaud. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Silver Battle qui a 13 ans et c'est une jeune fille qui rêve de participer à des courses de dragon et un jour elle va justement rencontrer un dragon, un jeune dragon, un dragon qui peut nager et qui peut voler. et tous les deux vont avoir une relation particulière. Je vous avoue que ce livre m'a pas mal attirée parce qu'il me fait penser au film d'animation dragon alors que je me doute bien que l'histoire va être complètement différente. Mais cette relation jeune fille dragon, je pense que ça peut être vraiment adorable et ça me tente en tout cas vraiment beaucoup. Ensuite j'aimerais lire Beignets de tomates vertes par Fanny Flagg publié chez J'ai lu qui nous raconte l'histoire de Nini qui est une octogénaire qui va nous parler d'une ville en Alabama où il s'est passé pas mal de choses à diverses périodes. C'est un livre qui me tente pas mal. Bon déjà la couverture me fait penser à l'été, quand on voit ça on a l'impression qu'il fait chaud et puis en termes de contenu j'ai un peu feuilleté et j'ai l'impression que les chapitres sont très très courts, ils font 2-3 pages donc typiquement le genre de lecture assez facile pour l'été sans prise de tête qui risque juste d'être dévoré. Ensuite cet été je pars en randonnée avec Ride de Cheryl Stray publié aux éditions 10-18 qui nous raconte justement l'histoire de Cheryl Stray, donc l'autrice qui a fait comme ça un jour une grande randonnée sur 1700 km elle a tout plaqué et elle est partie juste marcher et voir du paysage nouveau s'aérer l'esprit et c'est ce dont j'ai envie en fait avec ce livre et puis un livre comme ça sur la nature, moi j'aime bien lire ce genre de livre lorsqu'il fait beau dehors parce que ça me donne encore plus envie de sortir et d'aller me balader donc je pense que ça peut être vraiment très très chouette pour cet été. J'ai opté pour une romance avec le premier tome de la saga Il était une fois qui est au 12ème coup de minuit par Eloisa James publié chez Gélu qui est en fait une saga d'histoire moderne mais librement inspirée de contes donc dans ce premier tome on va dire qu'il y a des inspirations à Cendrillon alors ce ne sont pas des réécritures de contes pures et dures il y a vraiment une inspiration très très libre je vous avoue que je ne sais pas trop trop quoi penser de ce livre parce que j'aime beaucoup les réécritures de contes mais la romance et moi ça commence à faire 2, 3 ou 4, 5 donc on verra bien en tout cas c'est la dernière romance que je possédais dans ma pile à lire donc je me suis dit que c'était le genre de lecture idéal pour l'été ensuite j'ai fait mon mouton et j'ai choisi d'ajouter à cette pile à lire le premier tome de Magic Charlie qui est l'apprenti par Audrey Alouette publié chez Gallimard Jeunesse qui est un livre que je vois partout j'en entends beaucoup parler et du coup ça m'a intriguée j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait alors c'est un roman fantastique où on va découvrir le personnage de Charlie qui va comprendre que sa grand-mère est une magicienne et qu'elle court un grave danger pour la sauver il va devoir lui-même devenir magicien et donc pour le moment être un apprenti magicien et on va suivre du coup son histoire j'ai feuilleté le livre et honnêtement ça donne vraiment envie en fait c'est le genre de livre à mon avis qui se dévore et l'histoire en elle-même l'univers a l'air vraiment très sympa au dos déjà on voit un dragon avec un espèce de grimoire et puis apparemment dans ce livre il y a aussi un chat qui est capable de capacités vraiment hors normes enfin vraiment ça a l'air hyper agréable le genre de lecture très sympa très divertissante pour l'été pour cet été j'ai aussi opté pour un roman de survie avec Dans la forêt de Jean Eaglent publié chez Galmelster bon déjà la couverture me fait penser à l'été pas forcément le résumé mais pourquoi pas donc dans ce résumé on suit deux sœurs qui vont devoir aller se réfugier dans la forêt puisque autour d'elles la civilisation se meurt il n'y a plus d'électricité enfin c'est vraiment très compliqué de vivre une vie normale, basique, telle qu'on la connaît et du coup elles vont devoir aller survivre dans la forêt et avoir des conditions de vie très difficiles donc à voir ce que ça va donner ça fait longtemps que ce livre me tente j'espère qu'il va réussir à me séduire dans ma pile à lire on retrouve aussi un manoir en cornoailles d'Evchès publié aux éditions 10-18 dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je l'ai mis dans cette pile à lire parce que la couverture me fait penser à l'été avec ses couleurs jaunes, rouges avec le ciel tout bleu pour moi qui ne lit pas forcément des romans typiques de l'été ce genre de couverture ça m'inspire pour cette saison au niveau de l'histoire nous avons un secret de famille qui a lieu dans un manoir en cornoailles qui a lieu dans les années 60 à peu près et un peu plus de 30 ans plus tard un couple a envie de se marier dans ce manoir mais forcément il y a toujours ces secrets qui hantent ce lieu et pour terminer le 8ème livre de ma pile à lire c'est le tome 2 de la saga Le Faiseur de Rêves qui est La Muse des Cauchemars par Lenny Taylor publié chez Lumen que je mets dans cette pile à lire parce que dans cette histoire il fait chaud donc voilà comme l'été non très honnêtement je mets ce livre dans ma pile à lire tout simplement parce que j'ai énormément envie de connaître la suite et fin de ces aventures j'ai trouvé que c'était un univers vraiment incroyable je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo lecture je suis complètement tombée sous le charme de cette histoire avec cette cité oubliée avec les mystères qui vont avec avec les personnages aussi qui sont super intrigants et super intéressants et c'est vrai que quand j'ai terminé le premier tome j'avais qu'une envie c'était d'avoir la suite donc voilà la voilà elle est là et j'ai envie de me ruer dessus et enfin vraiment c'est une saga qui est trop bien donc je veux connaître la suite et fin voilà pour les 8 livres que je crois qu'il y a cet été n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu quelques-uns est-ce que vous en avez pensé et sinon quels sont les livres qui vous attirent en ce moment et que vous avez envie de lire pendant l'été moi je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz